Le Braco est une société multinationale qui commercialise des produits dans le monde entier, le siège est à Milan. Trois activités principales, l'imagerie avec Braco Imaging, qui est présente dans toutes les modalités d'imagerie. Une autre activité avec Assiste, Assiste qui fabrique des injecteurs, des dispositifs médicaux à utilisation en cardiologie, en radiologie, en imagerie. Et la troisième activité de Braco, qui est l'activité de diagnostic, un hôpital de diagnostic basé à Milan, le CDI, avec des centres implémentés en Lombardie, qui permettent d'avoir des solutions de diagnostic pour l'ensemble de la population. En 2019, Braco acquiert Blue Earth Diagnostics, société d'imagerie moléculaire, qui vient renforcer notre présence dans le secteur de la médecine nucléaire, notamment appliquée à l'oncologie et neurologie. À Genève, on a la spécificité d'avoir un centre de production et un centre de recherche et développement, qui sont plus ou moins complètement dédiés aux activités de produits ultrasons en imagerie, toute l'activité qu'on appelle CEUS, donc les agents de contraste ultrasons. Le site de Genève, c'est près de 100 personnes, 100 personnes, donc moitié en recherche et développement, moitié en production. Ce qui nous caractérise, c'est effectivement d'avoir cette activité de recherche et de développement sur le même site et de production. Le site se développe naturellement sur Genève, puisqu'on profite d'un réseau universitaire relativement important, avec l'Université de Genève, mais aussi l'EPFL, de personnels compétents, de personnes spécialisées, il y a un cluster en pharmacie qui est assez important. Braco a deux axes majeurs de développement dans les prochaines années. D'abord, d'augmenter le champ des possibilités sur les plateformes de la micro-bulle qu'on développe depuis quelques années maintenant à Braco. Le dernier axe majeur de développement concerne les softwares, des logiciels que l'on développe aujourd'hui pour rendre ces solutions plus intelligentes, et en les rendant plus intelligentes avec l'utilisation de l'intelligence artificielle ou le machine learning. Donc c'est vraiment les deux axes majeurs de développement que l'on a aujourd'hui, à la fois sur les formulations de nouveaux agents de contraste et des micro-bulle, et à la fois sur les softwares qui nous intéressent très fortement. En termes d'interaction avec l'écosystème de la région Genève et Romande, nous avons la chance déjà de pouvoir interagir avec BioAlps, qui nous permet de fédérer et d'avoir un network important et intéressant avec d'autres sociétés dans le life science. Ça nous permet d'avoir accès finalement à un bassin de compétences et de gens qui sont bien formés au niveau des universités.